Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente comment mettre très facilement tous les jours fériés de l'année 2014 dans le calendrier de votre iPhone. Pour ce faire, vous devez vous diriger dans Safari, vous devez entrer une adresse au-dessus, ça elle sera dans la description. C'est une adresse que j'ai trouvée sur iPhone Soft, c'est leur propre fichier. Aujourd'hui on est le 3 avril. Donc là, il y avait des jours fériés avant, mais il est inscrit pour les prochains. Comme vous pouvez voir, vous avez ici les jours fériés qui sont présents, les prochains. Pour les ajouter à votre calendrier, c'est très simple, vous cliquez sur ajouter, et là vous pouvez venir l'ajouter sur un calendrier spécifique. Moi je ne vais pas l'ajouter, sinon je vais les avoir en deux fois. Je vais vous montrer que ça fonctionne bien, donc calendrier. Vous pouvez sélectionner le calendrier en question que vous avez besoin. Donc moi j'en ai fait un spécialement pour les jours fériés, je lui ai ajouté sa petite couleur. Alors si vous voulez ajouter un calendrier, donc vous avez modifié au-dessus, et vous pouvez ajouter un calendrier et choisir une couleur. Donc moi, je ne veux que les jours fériés. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, le 3 avril, et hop, on voit déjà que pour le mois d'avril, on a 3 jours fériés. Donc le 18, donc le vendredi saint, le dimanche de Pâques, ainsi que le lundi de Pâques, du lundi. Si vous voulez voir la liste en elle-même, vous avez la petite lopo dessus, et là vous verrez les autres jours fériés qui vont arriver. Et donc voilà, le lien sera dans la description, c'est gratuit. Et donc je vous conseille d'en profiter, et ainsi, dans le centre de notification, il sera inscrit. Et ça vous permettra d'ainsi mieux connaître tout ce qui est jours fériés, et donc de savoir quand on a conché. Et donc voilà.